Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Simparticune 2 et on se retrouve avec ce magnifique lever de soleil que l'on va assister dans quelques instants Oh là attendez, 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 en plus avec notre magnifique RMC juste à côté c'est tout beau, c'est tout joli, c'est dommage parce qu'aujourd'hui je veux travailler sur les lumières et voilà que le soleil se lève, ce n'est absolument pas logique mais c'est pas trop trop grave parce que ça nous permettra d'y voir clair pour pouvoir poser cette magnifique lumière et en plus ça rime en air Que demander de plus ? Donc on se retrouve avec ce RMC, avec ce parc, avec ce beau petit parc Oula, c'est impressionnant de voir Baron sous cet angle C'est vrai que je ne me mets jamais en vue première personne J'y pense jamais à le faire, tout simplement Ouais c'est vrai que c'est pas trop mal de faire des vues en première personne Il faudrait que j'essaye un jour Par contre c'est dommage parce qu'on a la souris en plein milieu Ça c'est un autre problème Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va poser beaucoup de lumière Faites beaucoup beaucoup de modifications au détail Pas de gros travaux non plus à entreprendre aujourd'hui La dernière fois je vous avais promis de faire la zone grecque Ne vous inquiétez pas ça va arriver C'est en plan, en projet Je me suis mis en vue première personne pour un petit peu voir Quel endroit on pourrait poser nos petites lampes Qui nous permettrait d'éclairer un petit peu toute notre magnifique zone steampunk Alors ici par contre ça manque cruellement de décors Je pense que c'est ce qu'on va faire dès maintenant Ouais on va faire un petit Un genre de petit je sais pas Un petit renfoncement Parce qu'on pourrait mettre une affiche J'en sais rien, une connerie comme ça Voilà donc Est-ce qu'on peut se mettre en plein milieu aussi accessoirement Ce serait sympathique J'ai envie de faire un truc dans ce style En mode vous voyez il y a une affiche derrière C'est sympa C'est vrai que je devrais mettre plus souvent des petites images Des images pour Pour qu'on puisse je sais pas Voir quelque chose accessoirement Vous inquiétez pas l'éclairage ça va arriver C'est vrai que j'ai oublié de dire ce que j'ai fait à cet épisode-ci Décidément je m'attaque direct au boulot Alors que j'ai quand même fait un petit peu de choses Pas grand chose certes mais j'en ai fait quand même Pourquoi je ne peux pas C'est moi ou je ne peux pas Mettre en Ah oui déjà je l'ai mis en défaut shaping Alors il fallait mettre en no shaping C'est génial Alors ici en fait ce que je vais faire c'est faire Une sorte de D'affiche je crois qu'on pourrait mettre On pourrait mettre une photo à l'intérieur Euh oui parce que maintenant on peut mettre Des genre de petites images Dans des petits cadres C'est dans des sortes d'item frame Euh mais allez savoir où est-ce qu'il y en a Euh je ne sais absolument plus C'est plus les item frame C'est pas des item frame du tout même Euh voilà c'est des panneaux Euh je ne sais trop quoi Ah oui c'est bien ça Bam 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 Comment on fait Par contre ouais je l'ai mis en mode shaping Shaping dégueulasse Merde par contre ouais je suis désolé Je t'ai mis au mauvais endroit coucou Voilà Là c'est quand même mieux On vire le bon panneau On va mettre ça On va normaliser ça un petit peu mieux Parce que là C'est un peu dégueulasse Parce que là tout est en bois Et c'est pas du tout ce que je veux Ah ouais Oh finalement Finalement je pense qu'on va laisser ça comme ça Parce que j'ai l'impression que ça n'améliore pas grand chose Ouais on va mettre une sorte de petite image Je sais pas une image team punk On va bien trouver Qu'est-ce que c'est que ce délire Ah oui d'accord ok Euh petite erreur de ma part Excusez-moi d'ailleurs Ça me fait penser que je devrais peut-être un petit peu reboucher un petit peu ce qu'il y a en dessous Euh au cas où justement Pour éviter ce genre de bêtises Accessoirement Voilà donc on va continuer à se balader Il y a une petite chose que j'ai oublié de faire Euh enfin que j'ai corrigé Euh depuis la dernière fois Euh vous Si vous vous souvenez normalement On a fait le petit catwalk Ici donc pour que nos visiteurs puissent évacuer la zone en cas de En cas d'évacuation tout simplement Évacuer leur train Sortir du train voilà On va peut-être mettre les mots sur les mots Euh Donc au niveau des supports ça allait pas la dernière fois Euh c'était pas très très joli niveau support Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié un petit peu les supports Voilà donc normalement ça va rendre beaucoup plus joli J'ai fait j'ai mis beaucoup de relief aussi Euh au niveau de ce Euh catwalk Euh et c'est quand même bien plus joli Par contre il y a un truc dont je ne suis pas absolument pas sûr du tout De laisser euh Pérennement C'est la barrière Je trouve que la barrière elle est Pas ouf ici non plus Après je sais pas si en mettant des barrières comme ceci en même temps Eh putain mais ça rend super bien en fait en combinant ces deux barrières Euh faut peut-être songer à le faire pour euh Pour euh pour la zone ouesternes Ouais C'est vraiment impressionnant Par contre je sais pas si on peut mettre On peut combiner les Si on combine les deux Comme ça ça vous donne des astuces aussi Des astuces déco La fois nous faisons comme euh Comme une certaine Valérie d'Amido Qui n'est plus sur déco d'ailleurs Je crois qu'elle ne fait même plus ses émissions là pas Euh ouais c'est sympa comme ça Ouais 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 Alors on va pas mettre du coup des euh des barrières comme ça Je pense qu'on va les garder pour la zone ouesternes Par contre cette combinaison-ci elle est pas dégueu du tout Bien au contraire même elle est super sympa Euh je pense qu'on peut On peut ouais 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 on peut faire ça Ouais nice Vraiment je suis super content Ouais le résultat il est sympa J'aime beaucoup Bon du coup ce qu'on va faire c'est que Pour garder l'idée de la barrière De la barrière combinée Je pense qu'on va On va être sans presser d'aller la De la refaire sur la zone ouesternes Sur une de nos attractions de la zone ouesternes Je pense qu'on va la faire sur Sur le petit Wooden je crois qu'on va appeler Bandy Si je ne dis pas de conneries Alors c'est vrai que je vous avais demandé Un épisode de De me proposer des noms pour le RMC Excusez-moi Euh Vu que Cet épisode est tourné à l'avance du Précédent Et que le précédent du précédent N'est pas encore sorti Ceci explique donc cela Que vous n'avez pas encore de noms pour le RMC Excusez-moi Voilà Donc alors On va essayer de faire ce que j'ai dit C'est à dire De mettre Deux barrières en même temps En n'oubliant pas de colorer le tout Ouais Même déjà là c'est super sympa Même avec cette couleur-ci Ouais Eh Eh Si c'est pas beau tout ça Alors du coup Ouais je pense qu'il faudrait peut-être Rajouter des petites bordures Accessoirement Ça serait bien plus joli Euh Alors pas des bordures comme ça Je crois qu'on a des allées Exprès désormais pour Pour exprès Oui évidemment Exprès Pour le bois Euh Je claque Je claque Je claque Je claque C'est évidemment hyper moche Hein Que de vendre mieux Voilà C'est quand même mieux comme ça C'est quand même mieux C'est quand même tout beau C'est vrai que j'avais mis un accès Un accès sorti Euh A l'opposé de tout ça Euh Au niveau de Voilà Sorti D'ailleurs je n'avais toujours pas thématisé Euh Ce 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 magnifique C'est magnifique accès que j'avais fait à l'arrache La dernière fois Faudrait peut-être que je songe à le faire Ma foi Ah et du coup ça peut faire des grandes barrières Bien imposantes Ça peut être sympa ça Pour pas que Pas que Pas que ça fasse non plus Que des Que des palissades Mais ouais voilà Faire plus Pas que des barrières Des palissades aussi Je pense que ça peut avoir un rendu sympa Bon c'est vrai que du coup La technique du camelback Qu'on avait fait la semaine dernière Je pense qu'on va le réutiliser Assez souvent dans nos nouveaux coasters On va essayer de prévoir ça Le maximum possible Maintenant on essaie d'aller de plus en plus loin Et ça c'est ce qui est sympa On se cantonne plus à faire que des coasters Et à faire des Des petites zones thématiques sympas On va beaucoup plus loin Et je pense Je pense que Je pense qu'on peut s'en S'en vanter Hop 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 Oh là oui c'est vrai Excusez-moi J'ai fait un petit peu de conneries Bon du coup je vois un petit peu ce que ça donne En faisant des sortes de petits tests Là en mettant des barrières A fond A fond dans ce style Mais je pense que ce sera définitif Je pense que ce sera clairement définitif Par contre si je me trompe C'est quand même Pas C'est quand même bien galère Donc du coup on va peut-être mettre Les bonnes barrières Voilà Sympa Voilà Et ouais Clairement on va garder ces barrières là Je sais pas si on les gardera pour le pont Je pense que Pour déjà Pour ce qui est du contour De la passerelle On verra On verra Mais c'est bien comme ça On varie les plaisirs Au niveau de Au niveau de tout ça C'est super sympa Et c'est Et c'est un petit peu l'objectif Qu'on essaie de faire avec nos bâtiments C'est maintenant C'est varier Varier la théma Varier les textures Varier les couleurs C'est ça qui est aussi important Parce que c'est vrai que là On y pensait pas souvent Mais quand on faisait nos Nos créations On était vraiment très axés Sur un matériau Et parfois même une seule couleur La zone thématique du flying En est la preuve Alors que En regardant En regardant La nouvelle zone La steampunk Qu'on a fait très récemment On se rend compte Qu'en fait On peut très très bien Varier les couleurs Et varier un petit peu Les textures Quoique je l'ai pas beaucoup fait Pour niveau Variation de textures Pour Pour la zone Cette zone thématique là Mais je pense qu'il y a moyen De faire dans le même esprit Avec la zone Avec la zone western C'est un peu plus compliqué Quand même Avec la zone flying Parce que la zone du flying On a une théma post-apocalyptique Ce qui est quand même Assez complexe Déjà à faire Une théma post-apocalyptique Dans Roblox D'autant plus que Généralement Une théma post-apocalyptique Vous avez rarement Des grandes nuances de couleurs On le voit avec Raptor Raptor c'est bien gris Comme il faut Donc c'est assez complexe De gérer Mettre une grande palette De couleurs Mais là avec Avec Rockburg Je suis fier Rockburg n'importe quoi Putain Du coup Vu que je me suis inspiré De Rockburg Forcément Je dis Rockburg Alors que ce n'est absolument Pas un Rockburg Mais avec cette zone Thématique Plutôt Voilà Comme le chien Parfaitement Comme le chien Donc Ce qui manque cruellement A cette zone Je vous l'ai dit En début d'épisode C'est du putain D'éclairage Soyez honnêtes Il n'y a pas Un seul Éclairage Correct Dans cette zone Thématique Ce qui est franchement Dommage en soi Putain Est-ce qu'on peut Mettre ça là Vous croyez Que c'est possible De mettre ça là Ouais Je pense qu'il y a Moyen de faire un truc De ce genre là De ce style là Attendez Vous allez voir Ce que je veux dire Ah ouais mais non Je crois que ça va pas Être possible Regardez On va tester Ah si peut-être Ah si 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 Je dis peut-être des conneries Regardez Regardez ce que je vais faire Ah ça fait encore Des astuces pour vous Ah non C'est pas possible En fait ce que je voulais mettre C'est mettre un petit bordure de toit Là sur le côté Pour en mode Pour dire que ça tient Le tout Mais ce n'est absolument pas possible Ce qui est franchement dommage Du coup on va devoir Triquer autrement Au niveau des Au niveau de l'éclairage Ma foi c'est pas possible De faire autrement Pour l'instant Donc on voit Comment on va faire Autrement Je crois qu'au niveau Des accessoires On a de l'éclairage Également C'est vrai que j'avais mis Un petit peu de détails Mais j'ai oublié de vous Préciser la dernière fois Mais je pense que ça C'est vu un petit peu C'est vrai qu'on pourrait Mettre des palettes Bon par contre on évite Les wagonnets C'est vrai que ça Les wagonnets On pourrait en mettre Dans la zone western Je pense que le prochain La prochaine zone thématique Qui va être retémée Ce sera la zone western Il y a beaucoup de boulot A faire Et je pense qu'il y a aussi Moyen de faire un truc sympa Au niveau de la zone La zone La zone Oui la petite zone Ah c'est ça que je veux C'est ça que je cherchais La dernière fois Au niveau de la zone olympique Mais ce sera pour une prochaine fois Ce sera la semaine prochaine Allez la semaine prochaine On entame la rénovation D'une des zones thématiques Vous inquiétez pas Ça va arriver assez vite Donc on va peut-être modifier Le vertical green shaping Voilà comme ça Ça va permettre de mettre Pas du tout Un quart peut-être Ouais un quart c'est beaucoup mieux Par contre Je pense qu'il y a moyen Qu'on fasse ça autrement Voilà Qu'on mette plutôt ça comme ça Ce que je vais faire C'est quand même mettre Beaucoup d'éclairage Beaucoup plus d'éclairage Qu'avant Sur l'entièreté de la zone Je pense qu'on peut mettre Un éclairage globalement brunâtre Vous savez un petit peu Ouais brunâtre Même un peu plus Ouais c'est assez sympa Ça fait un petit peu mystérieux Vous savez C'est C'est un petit peu l'ambiance Que j'aimerais donner Mystérieusement Sans que ce soit Dans l'excès à la clougaille Mais enfin dans l'excès Quand je dis excès C'est pas du tout péjoratif Comme terme Loin de là même Bien au contraire même Ouais par contre ici Vu qu'on s'est mis Un spot De couleur Il va falloir peut-être Réagir Globalement bien Est-ce qu'il y a moyen De mettre On va faire ceci Ouais Ouais c'est pas mal C'est dommage Que ça se relie pas Correctement Bon du coup On va le mettre plutôt Au lieu de le mettre En mode En mode Voilà Mettre en e-shaping Ce sera beaucoup plus simple Je claque On va le mettre Dans le coin là Bim Putain ça s'est pas collé au mur Fais chier Zut Je vais essayer de le faire Comme ça du coup Faut que ça se colle au mur Ouais sympa Ouais là c'est beaucoup mieux Hop Maintenant on regarde Dans le détail On se fait chier J'ai envie de dire Donc dès la semaine prochaine Normalement vous aurez un nom Pour cette magnifique attraction Si vous avez proposé des noms Qui me satisfait Également Vous aurez la rethématisation D'une nouvelle zone Vous inquiétez pas Ça va arriver très rapidement Et j'aimerais aussi Préparer aussi l'épisode 100 Je vais faire un truc sympa Pour l'épisode 100 J'ai ma petite idée en tête Je voulais déjà teaser Sur un autre épisode Si vous étiez attentif Mais vous allez voir ça Très bientôt Hop J'espère en tout cas On va peut-être changer La couleur de tout ça On va peut-être mettre un bleu Un peu mystérieux Ouah Comme j'ai envie Au plus mystérieux Peut-être pas un bleu trop clair Un bleu un peu plus clair Ah oui Le bleu clair là Il est sympa Euh Non ça c'est absolument immonde Euh Ça Non ça fait boule de cristal De Phantom Manor On va peut-être laisser ça comme ça Ouais 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 Ça c'est quand même C'est quand même sympa C'est peut-être un poil trop bleu Je pense mais On va peut-être pas trop S'emmerder non plus On va peut-être pas non plus Elle est trop dans l'excès Excusez-moi Ma voix part un petit peu en steak Euh donc Est-ce qu'il y a moyen De mettre des petits néons Des petits néons sur les côtés Ouais 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 J'ai l'impression que c'est possible Mais par contre Il va falloir se démerder Au niveau du Shaping Ah Ah oui Ah oui sympa Au niveau du Des 4 toiles Tout ça Ouais C'est vraiment sympa Ça rajoute au côté steampunk Bon je vous avoue Un Wooden Dans une zone steampunk Enfin plutôt Un hybride Quoi que si Un hybride Ouais Enfin un hybride plutôt Je vais te dire Parce que Nous parlons de la France En ce moment Un hybride Dans une zone steampunk Si pourquoi pas Parce que le mélange De fer De bois Et d'acier Plutôt C'est vrai que c'est pas déconnant Comme idée en soi Genre pas tant que ça On peut peut-être mettre Un bleu sympa Voilà Ouais Eh On fait des choses Bien ici Comme je vous l'ai dit Aujourd'hui On fait les derniers ajustements De Théma Pour pouvoir être Bien Avoir Être fier de notre zone Et franchement Si c'est pas magnifique Tout ça Par contre Ouais Faut pas non plus Que les visiteurs Tendent trop la main C'est vrai qu'il y a juste Un truc dont je regrette C'est pas pouvoir mettre Un petit escalier Je vois pas comment On pourrait faire Pour mettre les gros escaliers Dégueulasses Mais vous savez Les escaliers Les escaliers basiques Que les visiteurs utilisent Pour descendre Ou monter d'un étage Il n'y a pas d'autre moyen Que de faire ça Et donc ce serait Beaucoup trop imposant Et beaucoup trop Beaucoup trop réaliste En fait Parce que vous avez pas Des escaliers d'évacuation Non plus De 4 mètres de longueur Vous voyez ce que je veux dire C'est pas possible Enfin en tout cas Ce n'est pas C'est plus 2 mètres Dans Blox En tout cas Voilà Donc c'est pas C'est pas Clairement pas cohérent Vis-à-vis de la réalité Bon Maintenant je pense Qu'on peut mettre Encore un petit peu Plus d'éclairage On va en mettre Par-ci par-là On peut en mettre Ici par exemple Ici Après garder Cette couleur-ci Pour absolument Tous les bâtiments Je sais pas Si c'est une bonne idée Par contre là Je pense qu'il y a moyen De mettre Mettre ça De manière un peu Plus sympatoche Oui il y a Le son de Baron Qui est juste derrière Veuillez m'excuser Mais ce n'était pas Prévu A la base Nickel On a viré ça Hop Je pense qu'on peut mettre Nos éclairages En mode Détail Jusqu'au bout On va le mettre En shaping Bam Et bam Eh C'est tout beau On entend Les wails En train de gueuler En mode Venez voler notre or Hop C'est ce qui se passe Juste derrière Je crois aussi Qu'il y a une nouveauté Que j'ai oublié de parler Oh là 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 Je vais me faire engueuler Il y a une nouveauté Oui J'ai oublié de parler C'est qu'on a la possibilité Maintenant De faire démarrer Un jukebox Avec l'audio Comme quoi J'ai l'impression Que le créateur M'écoute Parce qu'une fois J'avais réclamé ça Et c'est désormais Possible Regardez Alors attendez On va peut-être essayer De se le faire Donc baron On va le mettre En mode Bap 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 Non pas Avant des termes Avant des termes Je crois Que c'était possible On va peut-être Mettre Le séquenceur Pour que ça fasse Un petit peu mieux Voilà Normalement c'est ok Donc on va mettre Le jukebox Je sais pas si C'est bizarre Je sais pas si On peut cumuler Deux fois Le même soundtrack J'ai pas l'impression Par contre du coup On peut mettre Plus de jukebox Parce que du coup J'ai envie Qu'on entende La musique de l'attraction Également en station Parce qu'on entend aussi La musique de l'attraction Comme ça en station Lorsque le train débat Donc on peut en mettre Donc on peut en mettre Hop Ici Et un Hop D'abord il va falloir Un peu casser Excusez moi Mais c'est vrai aussi Qu'on peut aussi modifier La portée d'un jukebox On peut On peut la mettre en mode Enfin pas radial Mais en mode Autour de lui Ou en mode face à lui Ça c'est sympa ça C'est vraiment sympa aussi Donc du coup Où est-ce que ça va tout ça Ouais je pense que c'est bon Ouais je pense que c'est même nickel Donc du coup Comment ça marche Ah merde pourquoi ça marche toujours En mode En mode Toujours Ouais nickel Ah mais je crois Ah oui merde Ok ça y est Je commence à comprendre Comment ça marche Oui parce que du coup Je découvre en même temps que vous Littéralement Donc Il faut Modifier la playlist Mais pour ça Il faut autant Faut-il savoir De quoi composer Cette playlist Et je n'ai plus Du tout Le nom de cette musique Alors attendez On va faire une petite ellipse Et je vais Je pense faire toutes les modifications Nécessaires pour avoir Tout ça correctement Bon voilà J'ai réussi à faire quelque chose En tout cas je l'espère Normalement dès que le train passe Donc vous voyez qu'en fait Tout ce que j'ai fait Et ce que j'ai simplement fait Alors regardez Merde J'ai oublié de le mettre Tout à l'heure Il faut qu'il soit fermé D'accord Ok Donc vous assigner un séquenceur A notre attraction Donc I trigger Et un séquenceur Et normalement Lorsque le train Va Va passer En tout cas Va débarrer Sur tout ça Alors attendez J'ai l'impression Que j'ai fait peut-être Une connerie Ouais Ouais j'ai fait une connerie Non ça a l'air de le faire Bon du coup on teste On va voir ce que ça donne Voilà Et là vous entendez La musique s'est synchronisée C'est magnifique Le soucis C'est qu'il y a encore Deux trois petites choses Dont j'ai pas encore Trop bien compris Notamment ici Voilà Je sais pas pourquoi Au niveau des séquenceurs Ça merde Vous voyez qu'ici on entend Mais ici là on entend plus Ah si on entend quand même Bon enfin bref Et au niveau de l'attente Ici Y'a pas moyen de faire plus longtemps Donc ma foi On est obligé de se cantonner à ça Ce qui est dommage Merde Ouais Donc on est obligé de mettre En défaut shaping Voilà excusez moi Ah ce qui est bien C'est que ça se reset quand même A chaque fois qu'un train passe Ça se reset Par contre ça nie tout On va voir ce que ça donne En on ride Ah putain Ça se met pas en route Enfin bref C'est un peu Du foutoir Ce que j'ai fait Mais je pense que j'essaierai De refaire ça proprement De mon côté En tout cas j'essaierai De rendre ça un peu plus Un peu plus interactif Un peu mieux synchronisé Avec tout ça Ce qui n'est pour l'instant Pas trop le cas Ma foi J'ai essayé de faire mon mieux Pour cette vidéo On verra ça Dès la prochaine fois Mais la prochaine fois On va attaquer Tout ce qui est la zone western On va essayer de rénover Bien comme il faut nos zones Faire quelque chose De bien propre Qu'on a fait Cette zone steampunk Et ça a l'air De vous avoir plu Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo De simparticule En tout cas N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus manquer Que j'ai trouvé de mes vidéos Vous pouvez me retrouver Sur Instagram Sur Utip Et sur Twitter Tous les liens De mes réseaux sociaux Se trouvent En description Allez A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à liker